Bonjour à tous, aujourd'hui comme chaque début de mois ou plutôt comme chaque fin de mois je lance le défi créatif du mois qui vient et aujourd'hui c'est un défi créatif que j'ai encore jamais lancé sur la chaîne donc à mon avis ça va être quelque chose d'intéressant de voir ce qui va se passer avec ce thème parce que l'idée c'est de prendre un personnage et de le mettre dans différentes situations en dessin je vais vous expliquer bien sûr un peu plus longuement ce que je veux dire par là l'idée c'est de prendre un personnage qui existe déjà ou créer votre propre personnage donc ça fait partie des défis que vous demandez souvent le fait de créer un personnage et bah vous pouvez carrément faire ça pour ce défi là donc vous prenez ce personnage que vous avez inventé ou un personnage qui existe déjà j'en sais rien vous prenez Batman, Moogly, enfin peu importe quel personnage les situations qui sont au nombre de 6 sont les suivantes il y a porter un objet lourd, sauter de joie, marcher discrètement pour ne pas se faire entendre, s'enfuir en courant deux personnages qui se disputent et deux personnages qui se séduisent et le concept principal c'est vraiment de se concentrer sur la posture de votre personnage, de se concentrer sur l'histoire de la situation et quand je dis l'histoire c'est vraiment juste la situation par exemple sauter de joie en soi c'est une histoire parce qu'il y a quelque chose qui fait que le personnage saute de joie, est-ce qu'il saute de joie parce qu'il est obligé de le faire est-ce qu'il saute de joie parce qu'il a gagné un truc, parce qu'il a vu quelque chose bref vous commencez à voir un petit peu les possibilités qu'il y a en termes d'émotions et de postures évidemment ça devient un peu plus compliqué quand il y a deux personnages mais j'ai tenu vraiment à le faire parce que ça me semble bien de pouvoir justement faire des interactions, des dialogues, ce genre de choses en dessin et de voir comment peuvent interagir deux personnages différents pour le défi vous n'êtes bien sûr pas obligé de prendre les 6 situations c'est très chiant à dire 6 situations peut-être que j'aurais dû prendre un autre chiffre vous pouvez prendre n'importe quel nombre de situations, faire autant de dessins que vous voulez sur chaque situation par exemple vous pouvez décider de faire seulement porter un objet lourd et de faire un personnage qui arrive devant l'objet, qui se penche pour le prendre, qui le soulève et qui tombe et pour ceux qui ont envie de se donner un peu plus et de passer plus de temps sur ce défi vous pouvez bien sûr faire aussi de l'animation avec les différentes actions que j'ai proposées parce qu'elles ont un rapport avec le mouvement, avec le poids, avec l'anticipation, ce genre de choses donc ce sont de parfaits exemples d'exercices d'animation ça c'est d'autres défis qui arriveront je vous l'ai dit donc pour récapituler, vous choisissez un personnage que vous avez inventé ou qui existe déjà vous lui faites faire un des trucs qu'il y a dans la liste des 6 situations c'est toujours aussi chiant à dire vous prenez une ou plusieurs situations, vous faites un ou plusieurs dessins par situation avec les techniques que vous voulez et dans le bilan je me concentrerai vraiment sur les postures de vos personnages et comment réaliser une posture qui soit la plus intéressante, la plus dynamique, la plus narrative possible donc je choisirai un certain nombre de participations les plus intéressantes soit parce qu'elles ont très bien fait les choses et que c'est des bons exemples pour montrer comment par exemple porter un objet ou sauter de joie bref de beaux conseils qu'on pourra en tirer et aussi d'autres participations où il y aura des choses à corriger des erreurs courantes, ces genres de choses là donc ce sera un bilan qui sera beaucoup plus dans l'analyse que ce que je fais d'habitude je pense et vous avez comme d'habitude jusqu'à la fin du mois pour participer donc jusqu'au 31 mai 2019 du coup et pour participer il suffit de mettre un lien en commentaire de cette vidéo précisément vers votre travail donc un lien vers n'importe quel réseau social bref un truc où je peux cliquer dessus, récupérer votre image ou votre animation et en parler dans la vidéo bilan et si vous voulez vous réunir autour de ce défi pour parler de ce que vous faites montrer ce que vous êtes en train de créer par rapport à telle ou telle chose bah vous pouvez utiliser le hashtag créer raconter sur instagram, twitter, facebook comme vous voulez c'est juste un truc pour vous rallier entre vous je veux pas spécialement regarder ce qui se passe dessus donc à mon avis il y a de quoi vous amuser avec ça j'ai ajouté aussi la liste des... j'ai ajouté bien sûr la liste des différentes situations dans la description pour que vous puissiez avoir dans la liste et travailler dessus avant de finir la vidéo je vous rappelle que mon artbook illustration est encore disponible il en reste encore quelques exemplaires c'est un artbook qui compile mes différentes illustrations du Inktober 2018 donc il y a 31 illustrations avec à chaque fois les croquis préparatoires à ces illustrations donc une sorte de making of de coulisses à l'intérieur même du livre et il y a également les dessins originaux de ce même Inktober qui sont disponibles sur mon site donc il suffit de m'envoyer un mail à benjamin.serbet.ar.gmail.com pour me demander le livre ou l'un des dessins originaux dans tous les cas c'est dédicacé il y a un dessin personnalisé en plus bref j'espère que le défi vous motive je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et d'ici là comme d'habitude